Dans cette capsule, je vous présenterai les différentes fonctions du pronom relatif. Nous analyserons différentes phrases dans lesquelles il y a un pronom relatif afin de trouver ces fonctions-là. Commençons avec la phrase « Le roman qui nous est imposé est palpitant ». Ici, je cherche la fonction du pronom relatif « qui ». Tout d'abord, je dois trouver « ma P1 » et « ma P2 ». « Ma P1 », c'est tout ce qui ne fait pas partie de ma subordonnée. Donc, c'est « Le roman est palpitant » parce que ma subordonnée, c'est « qui nous est imposé ». Mon pronom relatif « qui », en observant où il est situé, je sais qu'il reprend le groupe de mots « le roman ». Je dois donc placer le groupe de mots « le roman » avec le reste de ma subordonnée, donc tout ce qui n'est pas le pronom relatif. Je dois donc ajouter « le roman » à « nous est imposé ». Ça donne ma P2 qui est « Le roman nous est imposé ». Je dois observer cette phrase-là et observer davantage le groupe de mots qui vient de remplacer mon pronom relatif « qui ». Il s'agit du groupe « le roman ». Il est placé en tête de phrase. Je soupçonne donc qu'il est sujet du verbe. Vérifions à l'aide des manipulations syntaxiques. Je commence avec l'encadrement par « c'est qui ». « C'est le roman qui nous est imposé ». Ça fonctionne. Je vais essayer une autre manipulation syntaxique, le remplacement. En fait, la pronominalisation. Je vais remplacer le roman par « il ». « Il nous est imposé ». Ça fonctionne bien. Donc, mon pronom relatif « qui » reprend le roman et le roman dans ma P2 occupe la fonction de sujet du verbe « est ». Ce qui veut dire que le pronom relatif « qui » occupe la fonction sujet du verbe « est ». Ce qui est à retenir, c'est que le pronom relatif « qui » peut occuper la fonction de sujet du verbe. La deuxième phrase est la suivante. « Charles, lequel préférerait dormir, fait ses exercices de grammaire. » Ma P1, ma phrase enchâssante, est « Charles fait ses exercices de grammaire. » Parce que la subordonnée relative est « lequel préférerait dormir. » « Lequel, étant mon pronom relatif, remplace Charles. » Je dois donc ajouter le mot « Charles » à « préférerait dormir » pour reformer ma P2. Soit ma phrase enchâssée. Ça donne « Charles préférerait dormir. » Afin de trouver la fonction du pronom relatif « lequel », je dois trouver la fonction de ce que le pronom relatif remplace. Donc, il remplace « Charles ». Ici, quand j'observe « Charles » dans « Charles préférerait dormir », je vois qu'il précède un verbe. Je le soupçonne donc d'être sujet du verbe. Je vais faire un encadrement par « qui » pour vérifier. « C'est Charles qui préférerait dormir », ça fonctionne. Alors, « lequel » qui reprend « Charles » occupe la fonction de sujet de « préférerait ». Ce qui veut dire que le pronom relatif « lequel » occupe la fonction de sujet du verbe. Quand je dis « lequel », je parle aussi de ces variantes « lesquelles » au masculin, « lesquelles » au féminin et « laquelle » bien entendu. Nous avons maintenant une nouvelle phrase. « Le roman que nous lisons est une œuvre de Dumas ». On fait toujours le même exercice. Ici, c'est « le roman est une œuvre de Dumas » parce que la subordonnée relative est « que nous lisons ». Le pronom relatif « que » reprend le groupe de mots « le roman ». Je dois donc ajouter « le roman » à « nous lisons » pour retrouver ma P2. Et ça donne « nous lisons le roman ». On observe où se trouve le groupe de mots « le roman » qui a été remplacé par le pronom relatif. Ici, il est placé après un verbe. Il peut donc être attribut du sujet, complément direct du verbe ou complément indirect du verbe. « Lire » n'est pas un verbe attributif. Je viens donc d'éliminer l'attribut du sujet. Je vais tenter de remplacer mon groupe par « quelqu'un » ou « quelque chose ». Nous lisons « quelque chose ». Ça fonctionne. Il n'y a pas de préposition. Donc, le pronom relatif « que » qui remplace le roman occupe la fonction de complément direct du verbe « lisons ». Il faut donc retenir que le pronom relatif « que » qui peut aussi être « qu'u' » occupe la fonction de complément direct du verbe. On a encore une fois le pronom relatif « que » dans la phrase « nul ne peut ignorer le grand champion que fut Alexandre Bilodeau ». Ici, ma P1 est « nul ne peut ignorer le grand champion » parce que ma subordonnée relative est « que fut Alexandre Bilodeau ». « Que » ici remplace le groupe de mots « le grand champion ». Je dois donc ajouter « le grand champion » à « fut Alexandre Bilodeau ». Ça donne « Alexandre Bilodeau fut le grand champion ». Ici, le grand champion est placé après un verbe. C'est le verbe « être ». Je sais donc que le grand champion, qui est remplacé par le pronom relatif « que » occupe la fonction d'attribut du sujet Alexandre Bilodeau. Ce qui veut dire que le pronom relatif « que » peut être complément direct du verbe, comme on l'a vu précédemment, et maintenant il peut être attribut du sujet. Passons maintenant au pronom relatif « dont », comme dans la phrase « le personnage dont nous parlons s'appelle Dante's ». Dans cette phrase matrice, la P1 est « le personnage s'appelle Dante's », car la subordonnée relative est « dont nous parlons ». Le pronom relatif « dont » reprend le groupe de mots « le personnage ». Je dois donc ajouter le personnage à « nous parlons ». Pour retrouver ma P2, et ma P2 est « nous parlons du personnage ». Je dois observer le groupe du personnage, qui a été remplacé par le pronom relatif « dont ». Il est placé après un verbe. « Parler » n'est pas un verbe attributif. Il me reste donc deux choix, complément direct ou complément indirect. Je tente de remplacer mon groupe par « quelqu'un » ou « quelque chose », ça donne « nous parlons de quelqu'un ». J'ai une préposition qui est apparue, il s'agit donc d'un complément indirect du verbe. « Dont » qui remplace « du personnage », que je peux remplacer par « de quelqu'un », occupe la fonction de complément indirect du verbe « parlons ». Petit truc, « dont », ça commence par « des ». Ça va remplacer un groupe de mots qui commence par la préposition « de ». Donc, le pronom relatif « dont » peut occuper la fonction de complément indirect du verbe. Voici une autre phrase qui contient le pronom relatif « dont ». « Nous parlerons de Dantès, dont la fiancée est Mercedes ». Dans cette phrase, nous avons la P1 « Nous parlerons de Dantès » parce que la subordonnée relative est « dont la fiancée est Mercedes ». Ici, le pronom « dont » reprend « Dantès ». Je dois donc ajouter « Dantès » à « la fiancée est Mercedes ». Ce qui fait que ma P2 est « La fiancée de Dantès est Mercedes ». J'observe le groupe de mots « de Dantès » s'est placé tout juste après le nom « fiancé ». En fait, le pronom relatif « dont » qui reprend « de Dantès » occupe la fonction de complément du nom « fiancé ». On doit donc retenir que le pronom relatif « dont » peut occuper la fonction de complément du nom. Encore une fois, nous avons une phrase avec le pronom relatif « dont ». Ce résultat « dont Carl est satisfait » montre que « travailler fort » peut être payant. La P1 est « Ce résultat montre que travailler fort » peut être payant. Ici, la subordonnée c'est « dont Carl est satisfait ». Le pronom relatif « dont » reprend le groupe de mots « ce résultat ». Ce qui veut dire que notre P2 est « Carl est satisfait de ce résultat ». Ici, on a une préposition qui est apparue. J'observe donc ce groupe de ce résultat qui a été remplacé par le pronom relatif « dont ». Il est placé tout de suite après un adjectif. Autrement dit, le pronom « dont » dans ce cas-ci, qui est remplacé de ce résultat, occupe la fonction de complément de l'adjectif « satisfait ». Le pronom relatif « dont » peut alors être complément de l'adjectif. Passons maintenant au pronom relatif « duquel ». « Cet auteur duquel nous parlons est prolifique ». La P1 de cette phrase matrice est « Cet auteur est prolifique ». Le pronom relatif « duquel » reprend le groupe de mots « cet auteur » parce que la subordonnée relative est « duquel nous parlons ». Donc, « duquel » remplace « de cet auteur ». J'ajoute « de cet auteur » à « nous parlons », ça donne « nous parlons » « de cet auteur » ou « de l'auteur », ça revient au même, peu importe le déterminant. J'observe ce nouveau groupe « de cet auteur » ou « de l'auteur ». C'est placé tout de suite après un verbe qui n'est pas un verbe attributif. Donc, sa fonction n'est pas attribut du sujet. Je vais remplacer par « quelqu'un » ou « quelque chose » le groupe qui est encadré de « verre ». Nous parlons « de quelqu'un » c'est donc un complément indirect du verbe. « Duquel » qui ici remplace « cet auteur » ou « de cet auteur » occupe la fonction de complément indirect du verbe « parlons ». Autrement dit, la préposition, lorsqu'on a une préposition suivie du pronom relatif « lequel », ici c'est « de » et « lequel » qui forment « duquel », la fonction sera complément indirect du verbe. Ce qu'il faut retenir, c'est que « de » plus « lequel » donne « duquel » alors que « de » plus « laquelle » donne « de laquelle ». De plus « de » plus « lesquels » donne « desquels ». On peut aussi le mettre au féminin, donc « desquels ». « À » avec « lequel » ça donne « auquel » et « à » plus « lesquels » donne « auquel » au pluriel. On peut dire « auquel » au féminin aussi. J'ai une autre phrase dans laquelle nous retrouvons le pronom relatif « duquel ». « Dantes écoutait attentivement Faria, duquel les connaissances lui ont été transmises ». Ici, ma P1, c'est « Dantes écoutait attentivement Faria ». Ma subordonnée est « duquel les connaissances lui ont été transmises ». Le pronom relatif « duquel » reprend le groupe de mots « Faria ». Je dois donc ajouter « Faria » à « les connaissances lui ont été transmises ». Ça donne « les connaissances de Faria lui ont été transmises ». J'observe le groupe de mots « de Faria » qui est apparu. Il est placé tout juste après le nom « connaissances ». Donc, « duquel » qui remplace « de Faria » occupe la fonction de complément du nom « connaissances ». En fait, le pronom relatif « duquel » peut aussi occuper la fonction de complément du nom. La prochaine phrase est « Le plan duquel Dante s'est très fier lui a permis de sortir de la prison ». La P1 est « Le plan lui a permis de sortir de la prison ». Parce que la subordonnée relative est « Duquel Dante s'est très fier ». « Duquel » reprend le groupe de mots « Le plan ». Je dois donc ajouter « Le plan » à « Dante s'est très fier ». Ce qui me donne ma P2. « Dante s'est très fier du plan ». J'observe où est placé le groupe de mots « Du plan ». Il est tout juste après un adjectif. En fait, l'adjectif « fier ». Ce qui veut dire que le pronom relatif « duquel » qui reprend « Du plan » occupe la fonction de complément de l'adjectif « fier ». Autrement dit, le pronom relatif « Duquel » peut occuper une autre fonction, soit celle de complément de l'adjectif. La prochaine phrase est « Dante s'est regardé le château duquel il est parti ». Ma P1 ici est « Dante s'est regardé le château ». La subordonnée relative est « Duquel il est parti ». Le pronom relatif « Duquel » reprend le groupe de mots « Le château ». Je dois donc ajouter le groupe de mots « Le château » à « Il est parti ». On transforme un peu le déterminant « Le » et ça donne « Dante s'est parti du château ». J'observe où est placé ce groupe. Ici, il suit le verbe « partir », donc « est parti » au passé composé. « Duquel » qui remplace « Duquel » qui remplace « Du château » occupe donc la fonction de complément indirect du verbe « est parti ». Je peux remplacer « Du château » par « de quelque chose ». « Dante s'est parti » de quelque chose. Ici, « Duquel », oui, c'est un complément indirect qui indique un lieu. En fait, je ne peux pas le déplacer « Du château », « Dante s'est parti ». Ça fait un peu étrange. Je ne peux pas l'effacer parce que « Dante s'est parti » change complètement le sens de la phrase. Je ne peux pas non plus le dédoubler « Dante s'est parti » et « Cela s'est passé du château ». Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un complément indirect. Passons maintenant au pronom relatif « Où ». « Dante s'est arrêté à l'île de Montecristo où il n'était jamais allé ». Ma P1 est « Dante s'est arrêté à l'île de Montecristo ». Ma subordonnée relative est « Où il n'était jamais allé ». Mon pronom relatif « Où » reprend « L'île de Montecristo ». Je dois ajouter « L'île de Montecristo » à « Il n'était jamais allé ». Ce qui me donne « Il n'était jamais allé à l'île de Montecristo ». J'observe ce groupe de mots. C'est placé après le verbe « Aller ». « Il n'était jamais allé à quelque part ». Ça indique un lieu. Je vais vérifier si c'est un complément de phrase. « À l'île de Montecristo, il n'était jamais allé ». Bon, ça sonne un peu étrange. Je vais tenter de l'effacer. « Il n'était jamais allé ». La phrase perd tout son sens. Ça ne fonctionne pas vraiment. Je vais essayer de le dédoubler. « Il n'était jamais allé ». « Et cela se passait à l'île de Montecristo. » Ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que la fonction du pronom relatif « Où » ici est complément indirect du verbe « était allé » parce qu'il remplace « à l'île de Montecristo ». Le pronom relatif « Où » peut donc occuper la fonction de complément indirect du verbe en indiquant un lieu. Voici la dernière phrase. « Le château d'If où on a emprisonné Dantès existe réellement ». Ma P1 est la suivante. « Le château d'If existe réellement ». La subordonnée « elle » est « Où on a emprisonné Dantès ». Ici, le pronom relatif « Où » reprend le groupe de mots « le château d'If ». Je dois donc ajouter le groupe de mots « le château d'If » à « on a emprisonné Dantès ». Ça donne « on a emprisonné Dantès au château d'If ». J'observe ce groupe de mots-là. Ça indique un lieu. Je vais vérifier si c'est CP. Je vais le déplacer. « Au château d'If, on a emprisonné Dantès ». Ça fonctionne. Je vais l'effacer. « On a emprisonné Dantès ». Ça fonctionne. Et je vais essayer de le dédoubler. « On a emprisonné Dantès et on l'a fait au château d'If ». Ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'ici, le pronom relatif « Où » qui remplace « au château d'If » occupe la fonction de complément de phrase. Et on doit préciser si c'est de lieu et de temps. Ici, c'est de lieu. La deuxième fonction qui peut occuper le pronom relatif « Où » est donc complément de phrase. De lieu ou de temps.